Ne vous attendez pas à voir le pont d'Avignon en vue panoramique. Celle-ci reste dans le présentoir du marchand de journaux. C'est une autre vue que proposent Delphine Goyon et Rémi Vicente de l'Agence à Rome. On y voit quand même le grand classique du Palais des Papes. Et puis après, on essaie de se balader et de cheminer dans Avignon, dans des petits troupes plus cachés, Place Campana. C'est une place qui est très peu connue, alors qu'elle est à deux pas du Palais des Papes. Donc l'idée, c'est quand même de montrer aux gens la qualité du travail qui a été fait sur la mosaïque au sol. Et une architecture aussi qui est particulière. Ça fait partie d'un parcours aussi de visite qui est intéressant. Des clichés léchés, graphiques, parfois du flou, dû à la profondeur de champ. On suggère l'ambiance plutôt que mettre à nu crûment la ville. Mais cette carte à 2 euros, quatre fois plus cher que la carte postale basique, eh bien celle-là, vous allez la garder. C'est « il y a une clientèle », affirme Cindy, qui vend dans son magasin de la place de la principale des cartes tout aussi graphiques. Moi, j'ai une grosse clientèle étrangère qui cherche à ramener ou à écrire des petits mots, parce qu'il y a un grand retour de l'écriture et de l'envoi d'une jolie carte. Une clientèle étrangère qui a envie de proposer un visuel original, un peu décalé, et qui change des choses un peu classiques, quelque chose de plus contemporain, plus authentique. Les cartes seront disponibles en magasin et sur le site internet de l'agence en fin de semaine.